Romains, chapitre 9 Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience aussi me rend en témoignage en l'Esprit Saint, que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur. Car je souhaiterais que moi-même je sois maudit par Christ pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquelles appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la dotation de la loi, et le service de Dieu, et les promesses, de qui sont les Pères, et desquelles quant à la chair Christ est venu, qui est surtout, Dieu béni pour toujours. Amen. Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet. Car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël, ni non plus, parce qu'ils sont la semence d'Abraham, sont-ils tous enfants, mais, en Isaac ta semence sera appelée. C'est-à-dire, ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Car ceci est la parole de la promesse, à cette époque viendrai-je, et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçue d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Esaü je l'ai haï. Que dirons-nous alors, y a-t-il de l'injustice avec Dieu ? Dieu nous en garde, car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre miséricorde. Car l'écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Par conséquent fait-il miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde, et pour celui pour lequel il le veut il endurcit. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute, car qui a résisté à sa volonté ? Non, mais, ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu ? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile, pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur, et un autre au déshonneur ? Qu'est-ce si Dieu, voulant montrer son courroux, et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparé vers la gloire, même nous, lesquels il a appelé, non d'entre les juifs seulement, mais aussi d'entre les gentils ? Comme il dit aussi en Osée, je les appellerai mon peuple, lesquels n'étaient pas mon peuple, et sa bien-aimée, laquelle n'était pas bien-aimée. Et il arrivera, que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Esaïe aussi s'écrit concernant Israël, bien que le nombre des enfants d'Israël soit tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. Car il finira l'œuvre, et l'écourtera avec droiture, parce que le Seigneur fera une œuvre courte sur la terre. Et comme Esaïe avait dit auparavant, sauf si le Seigneur des Sabaoth ne nous avait laissé une semence, nous aurions été comme Sodome, et nous aurions été faits semblables à Gomorre. Que dirons-nous alors ? Que les gentils, qui ne poursuivaient pas la droiture, sont parvenus à la droiture, c'est-à-dire la droiture laquelle provient de la foi. Mais Israël, qui poursuivait la loi de droiture, n'est pas parvenu à la loi de droiture. Pourquoi cela ? Parce qu'ils ne la cherchèrent pas par la foi, mais comme si elle provenait des œuvres de la loi. Car ils trébuchèrent contre cette pierre d'achoppement, comme il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un roc qui offense, et quiconque croit en lui ne sera pas honteux.